Bonjour à tous, bonjour à vous. Aujourd'hui, on a fait une vidéo d'une série juste pour mettre le point sur l'actualité de l'immigration au Québec. Comme vous le savez, le 5 juillet, on a fait quatre jours. On a fait des invitations sur la plateforme ARIMA. ARIMA est une plateforme de déclaration d'intérêt. Il y a fait des invitations sur tous les candidats qui veulent faire l'immigration au Québec. Il y a fait une demande, une déclaration d'intérêt. Il y a fait une déclaration d'intérêt. Il y a fait des invitations sur l'immigration au Québec. Donc, cette plateforme a été conçue en 2018. Elle a été mise en place, lancée plutôt au 19 septembre 2018. Elle a fait une instance de la loi de l'Ontario. Elle a fait une déclaration d'intégration dans l'immigration au Québec. C'est ce que j'ai dit à présent. Il y a des candidats à environ 3,710. Les personnes qui ont vu leur demande annulée depuis le moment du Québec. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'inviteur de mon projet Québec, qui s'appelait à l'inviteur de mon projet Québec et qui s'appelait à l'inviteur de mon projet Québec. Ce qui m'a dit, on a demandé les rassemblés pour leur donner le dialogue de mon projet Québec, qui s'appelait à l'inviteur de mon projet Québec. pour soumettre la demande. Il y a des informations complémentaires qui sont durées par la visite au Canada par exemple. Ils ont des liens de parenté qui sont en train de faire des choses avec les collègues et les pointages. Ils vont soumettre une demande officielle de demande de résidence permanente. Il y a des liens de parenté par carte bancaire et il y a des documents personnalisés qui ont besoin d'emprunté en midi pour le traitement. Le traitement c'est l'égard pendant sept semaines. Il y a des liens d'avoir un certificat de sélection permanente qui s'adresse par la suite à l'imprunté de l'EHCC qui est l'Université de l'EHCC et qui est l'Université de l'EHCC qui est l'Université de l'EHCC pour qu'il y ait un visa C'est le processus de l'EHCC pour qu'il y ait des candidats qui sont ceux qui sont hors Québec qui sont en place et qui sont en place dans le Québec et qui sont en place dans le Québec en 2016 et qui sont en place dans le Québec et qui sont en place dans le Québec et qui sont en place dans la majorité des gens d'étranger. Ce sont tous qui attendent pour qu'il y ait des invitations pour la rédition pour la rédition et la demande de résidence. Il y aura beaucoup de temps pour avoir ces invitations pour avoir ces invitations. Il y a 3 700 demandes qui ont été qui ont été dans le cadre de la rédition de la rédition de la rédition de 2000 dans le régime qui a été caractérisé par la lenteur et qui n'ont pas beaucoup de preuves de fonds ou de ressources pour traiter rapidement les demandes. Et dans l'engagement de la ministre qui a été la rédition de la rédition qui a été accélérée dans leurs demandes dans la rédition dans les 3 700 demandes qui a été toutes les demandes et qui a été normalement ce n'est pas évident que les demandes ne savent pas que les demandes qui ont été les sujets d'acceptation et les domaines ont été dans les domaines Ce n'est pas évident que tout le monde met 3 700 qui vont être acceptés. Donc on peut estimer la réception de demandes au-delà de l'Atlantique ou au-delà du Québec. Mais nous avons 100 août. Nous avons 100 août. Nous avons eu des invitations au Québec et à tous ceux qui sont à l'étranger, dans les pays du Maghreb ou dans l'Afrique. Nous avons eu des invitations qui seront assujettis à une modification dans la grille de pondération au-delà du domaine de formation. Nous avons eu des invitations au Québec et nous avons eu des invitations pour que l'image soit plus viable dans les besoins du marché d'emploi. Nous avons eu des invitations au Québec et nous avons eu des invitations au Québec et nous avons eu des invitations à une nouvelle grille de pondération ou une nouvelle liste de domaines de formation. Nous avons eu des invitations pour ceux qui sont à l'étranger. C'est logique, la grosse partie est maujoute à l'étranger. Ce n'est pas les 3700 qui vont satisfaire aux besoins du Québec. Surtout avec un taux d'acceptation. Ils ont refait une nouvelle déclaration d'intérêt. Mais le score n'était pas maintenu. Il a subi deux changements de grille de domaine de formation. On a un facteur âge qui est un sauté condécisif dans une demande. Il faut prévoir une petite période, quelques semaines, ce n'est pas aussi long comme ça a été avant, pour rôder le système, pour que les agents prennent la manipulation du système, pour qu'ils s'habituent. Cela n'empêche que les portails aident à l'employeur. Les employeurs n'ont jamais contacté des agents dans à peu près 46 centres d'aide ou d'accès au portail ARIMA pour les employeurs, aidés par les agents pour faire un recrutement direct et amener les candidats potentiels. Ils n'ont jamais accompli les besoins. Ils ont déclenché le processus avec l'offre d'emploi valide. Ils ont directement l'arrêt de l'ARIMA ou une demande ordinaire. D'accord de transition, ils auront une alternative ou une option de faire une demande de permis de travail temporaire en attendant la réception de la certificat de sélection permanente au bas de la résidence. Ils doivent attendre. Il faut confirmer qu'il n'y a pas de négociation avec le fédéral prévue à l'ARIMA. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les dossiers, les évaluations comparatives, les tests linguistiques qu'on aident, les dossiers qu'on aident à jour. Bonne chance pour tout le monde. Je vous remercie pour tous ceux qui optent pour nos services. Vous avez les coordonnées sur le site. On a commencé en bas de page. Il y a toutes les coordonnées de tous nos bureaux à travers le monde. Bonne chance pour la suite.